Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans notre deuxième cours des principes du marketing. Dans notre dernière séance du premier cours, nous avons abordé la première partie du premier chapitre, concept du marketing. Pour vous rappeler que ce chapitre est partagé sur trois sciences de cours. La première séance, on a déjà fait le concept du marketing. La deuxième séance d'aujourd'hui est l'environnement marketing. Et la prochaine séance du cours sera consacrée à la segmentation, ciblage et positionnement. Durant la dernière séance de notre cours, nous avons abordé quelques concepts clés du marketing, comme les besoins, les désirs, les échanges, les relations. Et aussi, on a abordé la démarche et le processus marketing. La démarche marketing comprend cinq étapes essentielles. La première étape commence par comprendre le marché et les besoins et les désirs des clients. La deuxième étape, c'est d'établir une stratégie marketing. La troisième étape, élaborer un plan opérationnel marketing qui consiste sur la politique produit, la politique prix, la politique distribution et la politique communication. La quatrième étape consiste à bâtir des relations avec les clients et d'essayer comment les satisfaire. Et la dernière étape, c'est de capter la valeur créée par les clients pour générer des bénéfices et développer le capital client et la part marché de l'entreprise. Donc, la première étape est de comprendre le marché ainsi que les besoins et les désirs des clients. Donc, comment comprendre le marché ? C'est d'aller ou bien de se rendre sur le terrain, d'observer et d'interagir avec les acteurs du marché afin de saisir l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Et ça, au travers de l'analyse de l'environnement. Alors, le cours d'aujourd'hui, on va aborder l'environnement du marketing. En commençant par la définition de l'environnement du marketing. Et puis, on va voir les deux dimensions de l'environnement du marketing qui sont le micro-environnement et le macro-environnement. Et puis, on va voir comment répondre à l'environnement du marketing. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'environnement du marketing ? L'environnement du marketing d'une entreprise comprend les acteurs et les forces extérieures au marketing qui influencent la capacité de la direction du marketing à établir et maintenir des relations fructueuses avec les clients cibles. L'environnement du marketing se réfère à l'ensemble des acteurs externes qui influencent les activités de marketing d'une entreprise. Il englobe les forces et les tendances qui façonnent le contexte dans lequel les entreprises opèrent et prennent des décisions en matière de marketing. Parmi tous les groupes de l'entreprise, les marketeurs ou bien les responsables du marketing doivent être particulièrement attentifs aux tendances environnementales et aux opportunités qui se présentent. Pour ce faire, les responsables du marketing disposent d'une méthode pour collecter des informations et développer des connaissances sur l'environnement marketing comme la recherche marketing et l'intelligence marketing par exemple. De plus, ils passent davantage de temps dans les environnements des clients et des concurrents. En étudiant attentivement l'environnement, les marketeurs peuvent adapter leur stratégie pour répondre aux nouveaux défaits et opportunités des marchés. Cette figure montre les deux dimensions de l'environnement marketing. L'environnement marketing ici se compose d'un micro-environnement et d'un macro-environnement. Le micro-environnement comprend les acteurs proches de l'entreprise qui influencent sa capacité à interagir et à servir ses clients. qui sont l'entreprises qui sont l'entreprise elle-même, les fournisseurs, les intermédiaires marketing, les marchés clients, les concurrents et les publics. Donc, on peut dire que le micro-environnement comprend tous les acteurs proches de l'entreprise qui influencent de manière positive ou négative sa capacité à créer de la valeur et des relations avec les clients. L'autre aspect de l'environnement marketing est le macro-environnement. Le macro-environnement comprend les forces sociétales plus larges qui affectent le micro-environnement, comme les forces démographiques, économiques, naturelles, technologiques, politiques et culturelles. Donc, le macro-environnement se compose de forces plus larges qui affectent les acteurs du micro-environnement, soit positivement ou négativement. Maintenant, commençons par le micro-environnement. La figure que vous voyez montre les principaux acteurs du micro-environnement du marketer. Il faut prendre en considération que le succès en marketing nécessite la création de relations avec les différents départements de l'entreprise elle-même, avec les fournisseurs, avec les intermédiaires marketing comme les détaillants et les grossistes, aussi avec les concurrents et les divers publics et les clients, qui ensemble forment le réseau de livraison de valeur de l'entreprise. Maintenant, on va voir un par un les acteurs du micro-environnement en commençant par l'entreprise elle-même. Ici, les marketeurs doivent travailler en harmonie avec les autres départements de l'entreprise pour créer de la valeur pour les clients et établir des relations durables. Dans l'élaboration des plans marketing, la direction marketing tient compte des autres groupes de l'entreprise, tels que la direction générale, les finances, la recherche et le développement, les achats, la production, les ressources humaines, la comptabilité, etc. Tous ces groupes interdépendants forment ce qu'on appelle l'environnement interne, ou bien l'environnement de l'entreprise elle-même. La direction générale, par exemple, définit la mission, les objectifs, les grandes stratégies et les politiques de l'entreprise, c'est-à-dire les grandes lignes ou les lignes directrices de l'entreprise en général. Les responsables marketing prennent des décisions au sein de ces stratégies élaborées par la direction générale. Ensuite, les responsables marketing doivent travailler en étroite collaboration avec les autres départements de l'entreprise. Et avec le marketing en tête, tous les départements de la fabrication aux finances, en passant par le service juridique et les ressources humaines, partagent la responsabilité de comprendre les besoins des clients et de créer de la valeur pour eux. Maintenant, au deuxième acteur du micro-environnement, les fournisseurs. Les fournisseurs sont essentiels pour l'entreprise, parce qu'ils fournissent les ressources nécessaires à la production. Donc, les problèmes liés aux fournisseurs peuvent impacter le marketing, nécessitant une surveillance attentive des approvisionnements et des coûts pour éviter des répercussions sur les ventes et la satisfaction des clients. Les fournisseurs jouent un rôle crucial dans le réseau global de livraison de valeur de l'entreprise pour ses clients. Ils fournissent les ressources essentielles nécessaires à la production des biens et services de l'entreprise. Les problèmes associés aux fournisseurs peuvent avoir des répercussions significatives sur les activités marketing. Les professionnels de marketing doivent donc surveiller attentivement la disponibilité des approvisionnements ainsi que leurs coûts. Les situations telles que les punirés, les retards ou les événements imprivés peuvent entraîner une diminution des ventes à court terme et avoir un impact sur la satisfaction des clients à long terme. Par ailleurs, une augmentation du coût d'approvisionnement peut contraindre à l'entreprise à augmenter ses prix, ce qui peut influencer le volume des ventes. Le troisième acteur du micro-environnement de l'entreprise, on trouve les intermédiaires marketing. Les intermédiaires marketing sont les entreprises qui aident l'entreprise à promouvoir, vendre et distribuer ses produits aux acheteurs finaux. Elles comprennent les revendeurs, les entreprises de distribution physique, les agences de services marketing et les intermédiaires financiers. Les revendeurs sont des acteurs de la distribution qui assistent l'entreprise en lui permettant de trouver ses clients et d'effectuer des ventes. Parmi eux, on compte les grossistes et les détaillants qui achètent et revendent des marchandises. Les entreprises de distribution physique aussi jouent un rôle dans le stockage et le déplacement des produits de leur lieu d'origine à leur lieu destination finale. Les agences de services marketing regroupent les entreprises spécialisées dans la recherche marketing, la publicité, les médias et les conseils en marketing qui aident l'entreprise à cibler les marchés appropriés et à promouvoir ses produits. Les intermédiaires financiers, comme les banques et les compagnies d'assurance, participent au financement des transactions. Tout comme les fournisseurs, les intermédiaires marketing jouent un rôle essentiel dans le réseau global de livraison de valeurs de l'entreprise. Les professionnels du marketing reconnaissent leur importance en tant que partenaires plutôt que de simples canaux de vente. Par exemple, lorsque Coca-Cola conclut un accord en tant que fournisseur de boissons pour une chaîne de restauration rapide comme McDonald's, son engagement dépasse la simple fourniture de boissons gazeuses. Il propose également un soutien marketing solide incluant des compagnies publicitaires conjointes, des promotions spéciales et d'autres initiatives visant à promouvoir les produits de Coca-Cola dans le restaurant McDonald's. Cette collaboration renforce la présence de la marque et stimule les ventes pour les deux partenaires. Le quatrième acteur du micro-environnement, les concurrents. Un concurrent en marketing est une entreprise, un produit ou un service qui rivalise directement avec un autre sur le marché cible. Il propose des offres similaires ou comparables en termes de caractéristiques et de satisfaction des besoins. Les concurrents pour réussir une entreprise doivent surpasser ses concurrents en offrant une valeur client supérieure. Les marketeurs doivent se démarquer stratégiquement des concurrents dans l'esprit des consommateurs. Les stratégies concurrentielles varient en fonction de la taille et de la position de l'entreprise, mais aussi bien les grandes que les petites entreprises peuvent trouver des stratégies gagnantes pour obtenir des avantages compétitifs. Ici, c'est-à-dire les concurrents sont une composante essentielle du marketing. Selon le concept marketing, une entreprise doit offrir une valeur cliente et une satisfaction supérieure à celle de ses concurrents pour réussir. Les marketeurs doivent donc aller au-delà de l'adaptation aux besoins des consommateurs ciblés et se démarquer de manière stratégique par rapport à leurs concurrents dans l'esprit des consommateurs. Il n'existe pas de stratégie marketing concurrentielle universelle adaptée à toutes les entreprises. Chaque entreprise doit évaluer sa taille et sa position dans l'industrie par rapport à celle de ses concurrents. Les grandes entreprises ayant une position dominante peuvent mettre en œuvre des stratégies que les petites entreprises ne peuvent pas se permettre. Toutefois, la taille seule ne suffit pas. Il existe des stratégies gagnantes pour les grandes entreprises mais également des stratégies perdantes. De plus, les petites entreprises ont la possibilité de développer des stratégies leur permettant d'obtenir des rendements supérieurs à ceux des grandes entreprises. Le cinquième maintenant acteur du micro-environnement, les publics. Il s'agit de tous groupes ayant un intérêt réel au potentiel ou un impact sur la capacité d'une organisation à atteindre ses objectifs. On peut identifier sept types de publics. Les publics financiers, les publics médiatiques, les publics gouvernementaux, les publics d'action citoyenne, les publics internes, le grand public et les publics locaux. Maintenant, concernant les publics financiers, ce groupe influence la capacité de l'entreprise à obtenir des fonds comme les banques, les analystes financiers et les acteurs qui sont considérés les principaux publics financiers. Pour le publics médiatiques, ce groupe diffuse des informations, des reportages, des opinions éditoriales et d'autres contenus. Il comprend les chaînes de télévision, les journaux, les magazines, les blogs et les autres médias sociaux. Troisième élément, les publics gouvernementaux. La direction de l'entreprise doit tenir compte des évolutions gouvernementales. Les marketeurs doivent souvent consulter les avocats de l'entreprise sur des questions de sécurité de produits, de vérité dans la publicité et autres sujets. Quatrième élément, les publics d'action citoyennes. Les décisions marketing d'une entreprise peuvent être remises en question par des organisations de consommateurs, des groupes environnementaux, des groupes minoritaires et d'autres. Le service des relations publiques peut aider l'entreprise à rester en contact avec les groupes de consommateurs et de citoyens. Cinquième type de publics, les publics internes. Ce groupe comprend les employés, les managers, les bénévoles et le conseil d'administration. Les grandes entreprises utilisent des informations, bulletins d'information et d'autres moyens pour informer et motiver leur public interne. Lorsque les employés ont une bonne opinion des entreprises pour lesquelles ils travaillent, cette attitude positive se répercute sur les publics externes. Sixième type de publics, le grand public. Une entreprise doit se préoccuper de l'attitude du grand public à l'égard de ses produits et de ses activités. L'image de l'entreprise auprès du public a un impact sur son comportement d'achat. Dernièrement, les publics locaux. Ce groupe comprend les résidents et les organisations de la communauté locale. Les grandes entreprises travaillent généralement pour devenir des membres responsables des communautés locales dans lesquelles elles opèrent. Maintenant, le sixième et le dernier acteur du micro-environnement, les consommateurs. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un client ou un consommateur ? Il y a une différence. Un client est celui qui achète des produits ou des services d'une entreprise et entretient une relation commerciale avec celle-ci. Alors, le consommateur, quant à lui, est celui qui utilise ou consomme effectivement les produits ou services achetés. Les clients sont essentiels pour une entreprise. Elle vise à attirer et à fidéliser sa clientèle cible en établissant des relations solides. Les marchés clients comprennent les marchés de consommation, les marchés professionnels, les marchés de revente, les marchés gouvernementaux et internationaux. Chacun nécessite une analyse approfondie en fonction de leurs caractéristiques spécifiques. Ici, les clients sont les principaux acteurs du micro-environnement dans l'entreprise. L'objectif de l'ensemble du système de livraison de valeur est d'attirer les clients cibles et d'établir des relations solides avec eux. L'entreprise peut cibler différents types de marchés clients. Les marchés de consommation comprennent les individus et les ménages qui achètent des biens et des services pour leur propre consommation. Les marchés professionnels achètent des biens et des services pour utiliser dans leur processus de production ou pour les transformer. Les marchés de revente achètent des biens et des services dans le but de les revendre avec bénéfice. Les marchés gouvernementaux sont constitués d'organismes gouvernementaux qui achètent des biens et des services pour fournir des services publics ou les distribuer à ceux qui en ont besoin. Enfin, les marchés internationaux englobent les acheteurs dans d'autres pays, y compris les consommateurs, les producteurs, les reventeurs et les gouvernements. Chaque type de marché présente des caractéristiques spécifiques qui nécessitent une analyse approfondie de la part du vendeur et de l'entreprise. On passe maintenant au deuxième aspect de l'environnement de l'entreprise, le macro-environnement. Pour vous rappeler, le macro-environnement sont les forces les plus larges qui affectent les acteurs du micro-environnement. Donc ici, vous voyez les six principales forces du macro-environnement qui sont les forces démographiques, économiques, naturelles, technologiques, politiques et culturelles. Même les entreprises les plus puissantes peuvent être vulnérables aux forces turbulentes et changements de l'environnement marketing. Certaines de ces forces sont imprévisibles et hors de contrôle, tandis que d'autres peuvent être anticipées et gérées efficacement. Les entreprises qui comprennent leur environnement et s'y adaptent peuvent prospérer, tandis que celles qui ne le font pas peuvent rencontrer des difficultés. On peut définir la démographie comme l'étude des populations humaines en termes de taille, de densité, de localisation, d'âge, de genre, de race, d'occupation et d'autres statistiques. Les marketeurs portent un fort intérêt à l'environnement démographique, car ils concernent les individus qui constituent les marchés. Le changement dans la démographie mondiale a des conséquences significatives pour les entreprises. Ainsi, les marketeurs sont attentifs aux tendances démographiques et aux évolutions sur leur marché. Ils analysent les changements dans la structure par âge et par famille, les mouvements de population, les niveaux d'éducation et de la diversité de la population. Les changements démographiques ont un impact significatif sur le marketing de plusieurs façons. Tout d'abord, la taille de la population est un facteur clé pour déterminer la portée potentielle d'un marché. Les entreprises utilisent des données démographiques pour évaluer la taille de leur public cible et ajuster leur stratégie de marketing en conséquence. Par exemple, une grande population peut indiquer une demande plus importante pour certains produits ou services, ce qui peut inciter les entreprises à investir davantage dans la publicité et la distribution. Deuxième, la densité de la population. La densité de la population fait référence à la concentration des personnes dans des régions données. Les entreprises tiennent compte de la densité de la population pour décider de l'emplacement de leurs points de vente ou de leurs activités de marketing. Dans les zones densément peuplées, il peut être judicieux d'ouvrir des magasins physiques pour atteindre un grand nombre de consommateurs. Tandis que dans les régions moins densément peuplées, les entreprises peuvent privilégier des canaux de distribution en ligne ou des stratégies de marketing basées sur la livraison. Troisième élément, la localisation. La localisation géographique d'une population a un impact sur ses besoins, ses références et son comportement d'achat. Les entreprises utilisent des données démographiques pour adapter leur offre aux spécificités géographiques. Par exemple, une entreprise de vente ou bien une entreprise plutôt de vêtements de plein air peut adapter des produits et ses messages marketing en fonction des conditions climatiques de différentes régions. Quatrième élément, l'âge. La répartition par âge de la population est un élément clé pour comprendre les différents segments de consommateurs. Les différentes tranches d'âge ont souvent des besoins ou des préférences distinctes, ce qui nécessite des stratégies de marketing adaptées. Par exemple, les jeunes consommateurs peuvent être plus réceptifs aux médias sociaux et aux publicités en ligne, tandis que les consommateurs plus âgés peuvent préférer les médias traditionnels et les canaux de communication plus directs. Cinquième élément, genre et race. Les caractéristiques de genre et de race peuvent influencer les préférences et les comportements d'achat des consommateurs. Les entreprises utilisent des données démographiques sur le genre et la race pour créer des compagnies marketing inclusives et représentatives. Par exemple, une entreprise de produits capillaires peut proposer une gamme diversifiée de produits adaptés à différents types de cheveux et promouvoir la diversité dans ses compagnies publicitaires. Sixième élément, l'occupation. Les données démographiques sur l'occupation peuvent aider les entreprises à comprendre les besoins spécifiques des différents groupes professionnels. Par exemple, les professionnels de la santé peuvent avoir des besoins particuliers en matière de produits et de services, ce qui peut nécessiter des stratégies de marketing ciblées et des canaux de distribution spécifiques. En résumé, l'étude démographique de la population fournit des informations essentielles pour comprendre les caractéristiques et les comportements du consommateur. Ces données aident les entreprises à définir la stratégie de marketing et à cibler les bons segments de marché et adapter leur offre. Prenons un exemple d'une entreprise de vêtements pour enfants qui opèrent dans une région où la population vieillit rapidement. Dans un tel cas, l'entreprise pourrait constater une diminution de la demande pour ces produits, car il y aurait moins de nouveaux-nés et de jeunes enfants dans la population. Cela pourrait entraîner une baisse de vente et une pression sur le revenu de l'entreprise. Les mesures que l'entreprise pourrait prendre pour réagir à cet impact pourraient inclure une analyse de la tendance démographique, c'est-à-dire que l'entreprise devrait effectuer une analyse approfondie de la tendance démographique de la région dans laquelle elle opère. Elle pourrait examiner les données démographiques telles que les taux de natalité, les taux de migration et les projections de croissance de la population afin de mieux comprendre l'évolution de la composition démographique. Aussi, elle peut diversifier ses produits. Si la demande pour les vêtements pour enfants diminue, l'entreprise pourrait envisager de diversifier sa gamme de produits pour cibler d'autres segments de marché. Par exemple, elle pourrait élargir sa ligne de vêtements pour adultes ou se spécialiser dans des vêtements pour du groupe d'âge spécifique qui sont plus représentés dans la population locale, ou elle peut aussi faire de l'expansion démographique. Si la population vieillissante est un facteur limitant dans la région actuelle de l'entreprise, celle-ci pourrait envisager d'étendre ses activités dans d'autres régions où la démographie est plus favorable à ses produits. Cela pourrait impliquer l'ouverture de nouvelles succursales d'expansion de ventes en ligne pour la recherche de partenariats avec des détaillants dans des régions plus dynamiques démographiquement. Deuxième force du macro-environnement, l'environnement économique. L'environnement économique se compose de facteurs économiques qui affectent le pouvoir d'achat du consommateur et les habitudes de dépense. Les facteurs économiques peuvent avoir un effet dramatique sur les dépenses du consommateur et leur comportement d'achat. Les marketeurs doivent prêter attention à la répartition des revenus ainsi qu'au niveau de revenus. Les changements dans les principales variables économiques telles que le revenu, le coût de la vie, les taux d'intérêt et les modèles d'épargne et d'emprunt ont un impact considérable sur le marché. Tout d'abord, la répartition des revenus. Une répartition inégale des revenus peut entraîner des écarts importants entre les classes sociales. Par exemple, si la classe moyenne se réduit et que les riches deviennent plus riches, cela peut affecter les habitudes de dépense des consommateurs. Les entreprises haut de gamme peuvent bénéficier de la demande croissante de produits de luxe, tandis que les entreprises ciblant la classe moyenne peuvent avoir une diminution de la demande. Deuxième élément, le coût de la vie. L'augmentation du coût de la vie peut réduire le pouvoir d'achat des consommateurs. Par exemple, si les prix des donneries alimentaires augmentent de manière significative, les consommateurs peuvent être contraints de réduire leurs dépenses dans d'autres domaines, tels que les loisirs ou les voyages. Troisième élément, taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont un impact sur les décisions d'emprunt du consommateur. Des taux d'intérêt bas peuvent encourager les dépenses et l'investissement, car l'emprunt devient plus abordable. En revanche, des taux d'intérêt élevés peuvent décourager les emprunts et réduire les dépenses de consommateurs. Modèles d'épargne et d'emprunt Les modèles d'épargne et d'emprunt des consommateurs peuvent influencer leur habitude de dépense. Par exemple, si les consommateurs ont tendance à épargner davantage, cela peut entraîner une diminution de la demande de biens de consommation à court terme. En revanche, si les consommateurs ont une propension à s'endetter, cela peut stimuler la demande de crédit à la consommation et augmenter les dépenses. Cinquième élément, prévision économique. Les entreprises utilisent des prévisions économiques pour anticiper les tendances économiques futures. Par exemple, si une récession économique est prévue, les entreprises peuvent ajuster leurs stratégies en réduisant leurs dépenses, en lançant des produits plus abordables ou en ciblant des segments de marché plus résilients. De même, pendant une période de croissance économique, les entreprises peuvent investir davantage dans la publicité et l'expansion pour tirer parti de la hausse de dépenses de consommation. Les entreprises surveillent ces variables en utilisant des prévisions économiques. Les entreprises ne doivent pas être anéanties par une récession économique ou prises ou dépourvues lors d'une période de croissance. Avec un avertissement adéquat, elles peuvent tirer parti des changements dans l'environnement économique. Prenons maintenant un exemple d'une entreprise qui fabrique des chocolats artisanaux de l'Ix dans un contexte économique où le pouvoir d'achat des consommateurs diminue et où la demande de produits haut de gamme est moins forte. L'entreprise peut y faire face aux défis suivants. Premièrement, la réduction de la demande. En raison des contraintes financières des consommateurs, peuvent réduire leurs dépenses discrétionnaires, y compris les achats de produits de l'Ix. Cela peut entraîner une diminution de la demande pour les chocolats haut de gamme de l'entreprise. Il est essentiel pour l'entreprise de comprendre les tendances de consommation et d'ajuster sa production et sa commercialisation en conséquence. Aussi, l'entreprise peut adapter son positionnement et sa stratégie de marque. Par exemple, dans un contexte économique difficile, l'entreprise peut envisager de repositionner sa marque pour atteindre un segment de marché plus large. Par exemple, elle pourrait développer une gamme de produits plus abordable tout en maintenant certains produits haut de gamme pour des occasions spéciales. Cela peut permettre de toucher une base de consommateurs plus large et de maintenir les ventes. Aussi, elle peut faire l'expansion géographique. Si le marché intérieur est en difficulté sur le plan économique, l'entreprise peut envisager d'explorer de nouveaux marchés à l'étranger. L'expansion internationale peut offrir de nouvelles opportunités de croissance en ciblant des régions où le pouvoir d'achat et la demande de produits haut de gamme sont plus solides. Aussi, elle peut aller à la fidélisation de sa clientèle dans un environnement économique difficile. Il est important de maintenir une base de clients fidèles. L'entreprise peut investir dans des programmes de fidélisation, offrir des avantages exclusifs aux clients réguliers, organiser par exemple des événements de dégustation ou encourager la recommandation par le biais de programmes de parrainage. Cela peut aider à maintenir un flux de revenus régulier et à favoriser la rétention des clients. L'environnement économique peut présenter des défaits pour une entreprise de produits alimentaires haut de gamme en adaptant le positionnement de la marque et en optimisation de ses produits. Passons maintenant à la troisième force du macro-environnement, l'environnement naturel. L'environnement naturel englobe l'environnement physique et les ressources naturelles nécessaires en tant qu'input par les marketeurs ou qui sont impactés par les activités de marketing. Au niveau le plus fondamental, les événements imprévus dans l'environnement physique allant des conditions météorologiques aux catastrophes naturelles peuvent affecter les entreprises et leurs stratégies de marketing. Les marketeurs devraient être conscients de plusieurs tendances dans l'environnement naturel. Tout d'abord, la punirie croissante de matières premières, la pollution accrue et l'intervention gouvernementale accrue. Tout d'abord, la punirie des matières premières. On répartit généralement les ressources en trois groupes. Des ressources illimitées, renouvelables ou limitées. Des ressources illimitées comme l'air ou l'eau deviennent progressivement un sujet de préoccupation. La punirie d'eau affectant fortement certaines régions du monde. Même les pieds à climat tempéré sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de ne pas le gaspiller. Les ressources renouvelables, telles que les forêts et les donneries alimentaires, doivent également être utilisées judicieusement. Les ressources non renouvelables, telles que le pétrole, le charbon et divers minéraux. Aussi, ça pose un problème sérieux. Les entreprises fabriquant des produits nécessitant ces ressources rares font face à une augmentation importante du coût, même si les matériaux restent disponibles. Donc, les entreprises qui les utilisent doivent s'attendre à de substantielles hausses de pré qu'elles ne pourront pas facilement répercuter. Il leur faut donc rechercher activement des matières de substitution, notamment dans le domaine énergétique, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc. Ces évolutions incitant les entreprises à développer des produits moins coûteux en énergie et des offres intégrant des substituts possibles. Deuxième élément, la pollution. C'est la deuxième tendance environnementale et l'augmentation de la pollution. Elle constitue aujourd'hui un enjeu politique et économique majeure dans l'ensemble des pieds développés. Certaines activités liées au contrôle de la population, à l'upuration et au recyclage des déchets se développent, tandis que l'on recherche de nouvelles manières de fabriquer, d'emballer et de concevoir les produits à travers la pratique d'éco-conception. L'industrie endommage presque toujours la qualité de l'environnement naturel, prenant en compte l'élimination des déchets chimiques et nucléaires, les niveaux dangereux de mercure dans l'océan, la quantité de polluants chimiques dans le sol et la chaîne alimentaire, ainsi que la pollution de l'environnement par des bouteilles non biodégradables, des plastiques et des autres matériaux d'emballage. Troisième élément, l'intervention de l'État dans la gestion des ressources naturelles. La troisième tendance est l'intervention gouvernementale accrue dans la gestion des ressources naturelles. Le souci grandissant de la détérioration des ressources naturelles a conduit les pouvoirs publics à jouer un rôle actif dans la régulation de ces ressources et la lutte contre la pollution. L'initiative publique est en fait diffusée à de multiples niveaux, depuis l'échelon gouvernemental jusqu'au commissariat de quartier. Un responsable marketing doit surveiller de près l'évolution de l'attitude du pouvoir public dans ce domaine de façon à tirer parti des opportunités offertes. Les gouvernements de différents pays varient dans leurs préoccupations et leurs efforts pour promouvoir un environnement propre. Certains, comme le gouvernement allemand, poursuivent vigoureusement la qualité environnementale. D'autant particuliers, dont de nombreux pays plus pauvres font peu pour lutter contre la pollution, principalement parce qu'ils manquent de fonds ou de volontiers politiques nécessaires. On peut prendre un exemple pour une entreprise de tourisme qui organise des randonnées dans des zones naturelles. Si l'environnement naturel dans lequel elle opère est gravement affecté par un incendie de forêt, une tempête ou une catastrophe naturelle, cela peut avoir des répercussions importantes sur son activité. Les mesures que l'entreprise pourrait prendre pour réagir à cet impact pourraient inclure une évaluation du risque, c'est-à-dire l'entreprise devrait évaluer les risques potentiels pour son activité liée à l'environnement naturel en tenant compte des changements climatiques, des conditions météorologiques extrêmes et aussi d'autres facteurs environnementaux. Cela lui permettait d'anticiper les problèmes potentiels et de permettre de mettre en place des plans d'urgence appropriés. Aussi par la diversification des offres. Si une partie de l'environnement naturel est touchée, l'entreprise pourrait envisager de diversifier ses offres pour inclure d'autres activités aux destinations. Par exemple, si certains randonnés sont inaccessibles en raison d'une catastrophe naturelle, l'entreprise pourrait proposer des visites culturelles ou des activités en intérieur dans des zones moins affectées. Troisièmement, par exemple, le partenariat avec des organismes de conservation. L'entreprise aussi pourrait envisager de collaborer avec des organismes de conservation locaux pour soutenir la préservation et la restauration de l'environnement naturel. Cela permettrait à l'entreprise de contribuer à la protection de l'environnement, tout en renforçant sa crédibilité auprès des clients sociaux de l'écologie. Aussi, on peut faire la communication transparente. L'entreprise devrait communiquer de manière transparente avec ses clients et les parties prenantes concernant les impacts sur les activités en raison de l'environnement naturel. Elle pourrait fournir des mises à jour régulières sur les conditions, les mesures prises pour minimiser les perturbations et les alternatives disponibles. Aussi, on peut faire l'adaptation des pratiques commerciales. L'entreprise aussi pourrait également revoir ses pratiques commerciales pour minimiser son empreinte écologique. Par exemple, elle pourrait adopter des véhicules plus économes en carburant, réduire des déchets produits pendant les excursions et encourager les pratiques durables chez ses fournisseurs. Maintenant, passons à la quatrième force du macro-environnement, l'environnement technologique. C'est les forces qui créent de nouvelles technologies qui génèrent de nouvelles opportunités de produits et de marchés. Cet environnement comprend l'évolution des technologies, les innovations, le changement dans les infrastructures technologiques et l'adoption de nouvelles technologies par les consommateurs et les entreprises. Les responsables marketing doivent suivre en permanence les évolutions technologiques. Il s'agit notamment d'analyser si elles représentent des opportunités pour de nouvelles pratiques marketing ou de nouveaux produits ou à l'inverse, si elles doivent inciter à remettre en cause les pratiques existantes. Maintenant, comment l'environnement technologique peut avoir un impact sur les entreprises ? L'environnement technologique peut avoir un impact technologique par les opportunités de nouveaux produits et marchés. Les avancées technologiques créent souvent de nouvelles possibilités de développement de produits innovants et d'exploration de nouveaux marchés. Par exemple, l'émergence de l'intelligence artificielle a ouvert la voie à de nouvelles applications dans les domaines tels que la santé, l'automobile, la finance, etc. Deuxièmement, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Les technologies peuvent aider les entreprises à améliorer leur productivité, à automatiser des tâches, à réduire du coût et accroître leur efficacité opérationnelle. Par exemple, l'utilisation de systèmes de gestion de stocks basés sur des technologies de suivi automatisées peut réduire les erreurs et optimiser les niveaux de stocks. Troisième élément où l'environnement technologique peut impacter les entreprises, c'est par la transformation des modèles commerciaux. Les avancées technologiques peuvent perturber les modèles commerciaux traditionnels et offrir de nouvelles opportunités aux entreprises. Par exemple, l'histoire du commerce électronique a transformé la façon dont les entreprises vendent leurs produits et a ouvert de nouveaux canaux de distribution. Quatrièmement, personnalisation et expériences clients. Les nouvelles technologies permettent aux entreprises de mieux comprendre les besoins et les préférences des clients, facilitant ainsi la personnalisation des produits et des expériences. Par exemple, les algorithmes d'apprentissage automatique permettent aux marketeurs de proposer des recommandations personnalisées aux clients en fonction de leur historique d'achat. Cinquième élément, la concurrence accrue. L'environnement technologique favorise également une concurrence accrue car les entreprises doivent constamment s'adapter aux innovations pour rester compétitives. Les entreprises doivent surveiller les développements technologiques dans leur secteur d'activité et d'assurer d'adopter les nouvelles technologies pertinentes pour rester à jour. Un exemple concret d'impact de l'environnement technologique peut être celui des taxis traditionnels face à l'émergence des services de covoitirage en ligne tels que Uber. ou bien Uber. La technologie de géolocalisation, les applications mobiles conviviales et les modèles de paiement en ligne ont permis au service de covoitirage de perturbuer l'industrie des taxis traditionnels en offrant une expérience plus pratique et personnalisée pour les utilisateurs. Les taxis traditionnels ont dû s'adapter en adoptant des technologies similaires comme la réservation en ligne ou le suivi des véhicules en temps réel pour rester compétitif dans cet environnement technologique changeant. En résumé, l'environnement technologique a un impact considérable sur les entreprises en offrant de nouvelles opportunités, en améliorant l'efficacité opérationnelle, en transformant les modèles commerciaux, en permettant la personnalisation et en augmentant la concurrence. les entreprises doivent surveiller les avancées technologiques, s'adapter aux nouvelles innovations et rester toujours à l'écoute de l'environnement technologique. Prenons maintenant un autre exemple qui est l'exemple de l'industrie de la musique et l'impact de l'environnement technologique. Avec l'émergence d'Internet et des plateformes de streaming, l'industrie de la musique a connu une transformation majeure. Auparavant, les consommateurs achetaient principalement des albums physiques tels que des CD ou des vinyles dans des magasins de musique. Cependant, l'avènement du téléchargement de musique en ligne et de streaming a radicalement changé la façon dont les consommateurs accèdent à la musique. Des plateformes telles que Spotify, Apple Music et Deezer ont révolutionné la façon dont les gens écoutent de la musique en proposant un accès instantané à une vaste bibliothèque musicale via Internet. Cela a entraîné un déclin des ventes d'albums physiques et une augmentation de la consommation de musique en streaming. Les artistes et les maisons de disques ont dû s'adapter à cet environnement technologique en modifiant leur modèle économique. Ils ont commencé à se concentrer davantage sur la création de revenus grâce aux diffusions en streaming plutôt que ventes physiques. De plus, les artistes ont utilisé les médias sociaux et les plateformes en ligne pour promouvoir leur musique et atteindre un public plus large. Cet exemple illustre comment l'environnement technologique a eu un impact majeur sur une industrie établie. Les marketeurs ont dû dépenser leur stratégie de marketing pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation et aux plateformes numériques. Ils ont utilisé les données et les analyses pour comprendre les préférences des auditeurs, promouvoir la musique sur la plateforme de streaming et créer des expériences personnalisées pour les fonds. L'environnement technologique a transformé l'industrie de la musique modifiant le comportement des consommateurs et obligeant les acteurs de cette industrie à s'adapter et à innover pour rester pertinents. Cela met en évidence l'importance pour les marketeurs de surveiller et de comprendre les tendances technologiques afin d'anticiper les changements et d'exploiter les opportunités qui se présentent. Maintenant, la cinquième force du macro-environnement, l'environnement politique. L'environnement politique, c'est les lois, les agences gouvernementales et les groupes de pression qui influencent et limitent diverses organisations et individus dans une société donnée. Les décisions marketing sont fortement influencées par les évolutions de l'environnement politique. Elles affectent fortement les pratiques marketing et définir le cadre dans lequel les entreprises et les individus mettent en œuvre leurs activités. Maintenant, les éléments de l'environnement politique qui impactent l'entreprise et la législation régulant les affaires. La législation régulant les affaires fait référence à l'ensemble des lois, règlements et politiques gouvernementales qui encadrent les activités commerciales. Ces lois visent à établir des normes et des règles auxquelles les entreprises doivent se conformer dans divers domaines tels que la concurrence, la protection du consommateur, l'environnement, les relations de travail, la propriété intellectuelle, la fiscalité, etc. Ici, les entreprises doivent être attentives à la législation régulant les affaires et s'assurer de se conformer aux exigences légales applicables. Les non-respects de la législation peuvent entraîner des sanctions financières, des poursuites judiciaires, une mauvaise réputation aussi de l'entreprise et d'autres conséquences négatives. Par conséquent, il est essentiel pour les entreprises de rester informées des développements de la législation et de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences légales. Le deuxième élément essentiel dans l'environnement politique est l'importance accrue accordée à l'éthique et aux actions socialement responsables. Les entreprises qui intègrent l'éthique et la responsabilité sociale dans leur stratégie peuvent bénéficier d'une meilleure reputation, d'une plus grande fidélité des clients, d'une attractivité accrue pour les employés et les talents, d'une meilleure gestion des risques ainsi que d'une contribution positive à la société et à l'environnement. En réponse à cette prise de conscience, de nombreuses entreprises ont adopté des politiques et des pratiques visant à promouvoir l'éthique et la responsabilité sociale. Cela peut inclure l'adoption de codes de conduite, la mise en œuvre des pratiques durables, la participation aussi à des initiatives philanthropiques, la promotion de la diversité et de l'inclusion sur le lieu de travail, la transparence dans les communications, etc. A titre d'exemple dans les industries des produits alimentaires, on trouve l'environnement politique aussi un impact significatif, surtout en termes de réglementation sur l'étiquetage des produits. Les gouvernements peuvent imposer des réglementations strictes en matière d'étiquetage des produits alimentaires, notamment en ce qui concerne les informations nutritionnelles, les allégations de santé, les mentions d'origine et les ingrédients allergènes. Les entreprises doivent se conformer à ces réglementations en ajustant leur étiquette et en fournissant des informations précieuses sur leurs produits. Aussi, on trouve les normes de sécurité alimentaire du gouvernement établissant des normes et de réglementation pour garantir la sécurité des produits alimentaires. Les entreprises doivent mettre en place des systèmes de contrôle de la qualité et de sécurité alimentaire conformes à ces normes. Cela peut impliquer des tests de laboratoire, des protocoles de suivi, des audits et des certifications d'étiers. On peut aussi trouver la politique de durabilité. Le gouvernement peut promouvoir des politiques de durabilité pour réduire pour réduire l'impact environnemental de l'industrie alimentaire. Les entreprises doivent se conformer à ces politiques en adoptant des pratiques agricoles durables, en réduisant leurs empreintes carbone, en favorisant la traçabilité des produits et en minimisant les déchets. On peut aussi trouver l'impact aussi des textes et réglementations sur les ingrédients et les additifs alimentaires. Certains gouvernements peuvent imposer des textes ou des réglementations spécifiques sur certains ingrédients ou additifs alimentaires tels que les gras trans, le sucre ou les colorants artificiels. Les entreprises doivent s'adapter en reformulant leurs produits pour répondre à ces exigences ou en explorant des alternatives plus saines. On trouve aussi les accords commerciaux internationaux. Les politiques commerciales et les accords internationaux peuvent avoir un impact sur les produits alimentaires tels que les tarifs d'iohniers, les quotas d'importation et les restrictions sanitaires. Les entreprises doivent surveiller ces développements et ajuster leurs chaînes d'approvisionnement en conséquence pour optimiser leurs activités d'importation et d'exportation. subventions et incitations comme par exemple les gouvernements peuvent fournir des subventions ou des incitations fiscales pour encourager certaines pratiques alimentaires comme la production biologique, l'agriculture locale ou la réduction des déchets alimentaires. Les entreprises peuvent tirer parti de ces programmes pour promouvoir les pratiques durables et bénéficier de mesures incitatives. Dans tous les cas, les entreprises alimentaires doivent suivre de près l'environnement politique et s'adapter aux nouvelles réglementations politiques et attentes des consommateurs. Elles doivent également être transparentes dans leur communication avec les consommateurs et démontrer leur engagement envers la qualité, la sécurité alimentaire et la dérabilité. La sixième et la dernière force du macro-environnement, l'environnement culturel. L'environnement culturel, c'est les institutions et autres forces qui influencent les valeurs fondamentales, les perceptions, les préférences et les comportements de la société. Dans ce sens, comment l'environnement culturel affecte les entreprises et comment les marketeurs peuvent agir. Tout d'abord, la compréhension des valeurs et des préférences. L'environnement culturel influence les valeurs, les perceptions et les préférences des consommateurs. Les marketeurs doivent comprendre les caractéristiques culturelles spécifiques d'un marché donné pour adapter leurs produits, leurs messages publicitaires et leurs stratégies de communication en conséquence. Deuxièmement, adaptation des produits et services. Les valeurs culturelles peuvent déterminer les préférences des consommateurs en matière de produits, de design, de fonctionnalités, etc. Les entreprises doivent prendre en compte ces différences culturelles lors de la conception et du positionnement de leurs produits et services. Troisièmement, communication et publicité. Les messages publicitaires et de communication doivent être adaptés à la culture et aux normes du marché cible. Les marketeurs doivent éviter les malentendus culturels ou les stéréotypes qui pourraient nuire à la perception de la marque. Quatrièmement, sensibilité aux pratiques commerciales locales. Les entreprises doivent être sensibles aux pratiques commerciales locales, aux traditions et aux coutumes dans les différents marchés culturels. Cela peut inclure des aspects tels que les modes de paiement, les habitudes de consommation, les heures d'ouverture, etc. Cinquièmement, la responsabilité sociale et éthique. L'environnement culturel peut également exiger des entreprises qu'elles adoptent des pratiques socialement responsables et éthiques qui correspondent aux valeurs et aux attentes culturelles. Les marketeurs doivent intégrer ces préoccupations dans leurs stratégies et leurs actions marketing. À titre d'exemple, imaginons une entreprise de vêtements qui souhaite s'étendre sur le marché international et cible à la fois les États-Unis et le Japon. L'environnement culturel dans ces deux pays est différent et cela aura une influence sur la stratégie marketing de l'entreprise. Aux États-Unis, l'individualisme est une valeur culturelle dominante. Le consommateur apprécie l'expression de soi, l'originalité et l'autonomie. Les marketeurs peuvent adapter leurs stratégies publicitaires en mettant l'accent sur la personnalité unique de chaque individu en mettant en avant des slogans tels que « Exprimez votre style personnel » ou « Affirmez-vous avec nos vêtements uniques ». Alors que au Japon, en revanche, la culture est plus collective et l'harmonie sociale est valorisée. Le consommateur apprécie la conformité en normes et les produits de haute qualité. Les marketeurs devraient adapter leur approche en mettant en avant la qualité exceptionnelle de leurs produits, en soulignant le savoir-faire artisanal et en mettant en avant des messages de cohésion sociale comme « Portez nos vêtements pour être élicat et en harmonie avec la société ». Dans les deux cas, les marketeurs doivent également tenir compte des différences de goût en matière de design, de couleur préférée et de taille de vêtements, etc. Ils doivent adapter leur offre de produits en fonction des préférences culturelles spécifiques de chaque marché. Maintenant qu'on a terminé avec l'analyse des deux types de l'environnement qui sont l'environnement macro et l'environnement micro, l'étape qui se suit est d'essayer de repérer ou de déceler où sont les opportunités et les menaces dans ces deux environnements et aussi comment y répondre. Maintenant, la compréhension de l'environnement marketing permet d'identifier les opportunités marketing et de repérer les marchés en croissance ou en déclin. Les entreprises généralement adoptent deux approches pour confronter leur micro ou leur macro environnement. La première approche adoptée est l'approche réactive. De nombreuses entreprises considèrent l'environnement marketing comme un élément incontrôlable auquel elles doivent réagir et s'adapter. Elles acceptent passivement l'environnement marketing sans essayer de le changer. Elles analysent les forces environnementales et conçoivent des stratégies qui aideront les entreprises à éviter les menaces et assisir les opportunités offertes par l'environnement. L'approche proactive, la deuxième approche adoptée par les entreprises. Cette approche proactive suppose que les options stratégiques sont limitées par l'environnement actuel. Donc, elles développent des stratégies pour changer l'environnement. Les entreprises et leurs produits créent souvent de nouvelles industries et façonnent leurs structures comme l'iPhone d'Appel ou bien le moteur de recherche de Google et aussi la place de marché en ligne comme l'entreprise Amazon. De plus, au lieu de simplement observer et réagir aux événements de l'environnement, les entreprises proactives prennent des mesures agressives pour influencer les publics et les forcer de leur environnement marketing. Elles engagent les lobbyistes pour influencer la législation affectant leur industrie. La gestion marketing ne peut pas toujours contrôler les forces environnementales. Dans de nombreux cas, elle doit se contenter d'observer et de réagir à l'environnement. Par exemple, une entreprise aurait peu de succès en essayant d'influencer les changements démographiques, géographiques, l'environnement économique ou les valeurs culturelles majeures. Mais chaque fois que possible, les gestionnaires marketing intelligents adoptent une approche proactive plutôt qu'une approche réactive vis-à-vis de l'environnement marketing. Et voilà, nous avons terminé notre cours d'aujourd'hui. Mais avant d'aller, seulement un petit rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, dans ce chapitre, nous avons examiné les environnements du marketing et la façon dont les entreprises analysent ces environnements pour mieux comprendre le marché et les consommateurs. Les entreprises doivent constamment surveiller et gérer l'environnement marketing afin de trouver des opportunités et repousser des menaces. L'environnement marketing comprend tous les acteurs et forces qui influencent la capacité de l'entreprise à mener efficacement des transactions commerciales avec son marché cible. On a décrit aussi les forces environnementales qui affectent la capacité de l'entreprise à servir ses clients. Cet environnement est composé de deux aspects d'environnement et d'acteurs majeurs. C'est le micro-environnement et le macro-environnement. Le micro-environnement de l'entreprise est constitué des acteurs proches de celles-ci qui forment son réseau de livraison de valeur ou qui influencent sa capacité à servir des clients. Il comprend l'environnement interne de l'entreprise c'est-à-dire ses différents départements et niveaux de gestion car il influence la prise de décision en marketing. Aussi, les entreprises de la chaîne de distribution comme les fournisseurs, intermédiaires marketing, entreprises de distribution physique, agences de services marketing et intermédiaires financiers coopèrent aussi pour créer de la valeur pour le client. Le concurrent rivalise avec l'entreprise dans le but de mieux servir les clients, divers publics ont un intérêt réel pour ou potentiel ou un impact sur la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs. Enfin, il existe cinq types de marchés clients, les consommateurs, les entreprises, les revendeurs, les marchés gouvernementaux et les marchés internationaux. Le macro-environnement aussi se compose des forces sociétales plus larges qui affectent l'ensemble des micro-environnements. Ces forces qui composent le macro-environnement de l'entreprise sont les forces démographiques, économiques, naturelles, technologiques, politiques, sociales et culturelles. Ces forces façonnent les opportunités et posent des menaces à l'entreprise. On a expliqué aussi comment les changements dans les environnements démographiques et économiques affectent les décisions en marketing. La démographie est l'étude des caractéristiques des populations humaines. L'environnement démographique actuel montre une structure d'âge en évolution des déplacements démographiques de la population et une population mieux éduquée ainsi qu'une diversité croissante. L'environnement économique comprend des facteurs qui affectent le pouvoir d'achat et les habitudes de consommation. La répartition des revenus est en train de changer. Les riches sont devenus plus riches, la classe moyenne a diminué et les pauvres sont restés pauvres, ce qui a conduit à marcher à deux niveaux. On a aussi identifié les principales tendances dans les environnements naturels et technologiques de l'entreprise. L'environnement naturel présente trois grandes tendances. La punirie de certaines matières premières, des niveaux de pollution plus élevés et une intervention gouvernementale accrue dans la gestion des ressources naturelles. Les préoccupations environnementales créent des opportunités marketing pour les entreprises attentives. L'environnement technologique crée à la fois des opportunités et des défis. Les entreprises qui ne parviennent pas à suivre le changement technologique passeront à côté de nouvelles opportunités de produits et de marketing. On a expliqué aussi les principaux changements dans l'environnement politique et culturel. L'environnement politique se compose des lois, des agences et des groupes qui influencent ou limitent les actions marketing. L'environnement politique a connu du changement qui affecte le marketing à l'échelle mondiale. Une législation croissante réglementant les activités commerciales et une application plus stricte par les agences gouvernementales et une plus grande importance accordée à l'éthique et aux actions socialement responsables. L'environnement culturel se compose des institutions et des forces qui influencent les valeurs, les perceptions, les préférences et les comportements d'une société. L'environnement montre des tendances vers une communication facilitée par les nouvelles technologies une confiance réduite envers les institutions un patriotisme croissant une plus grande appréciation de la matière un spiritualisme changeant et la recherche de valeurs plus significatives et durables. Et dernièrement on a discuté de la manière dont les entreprises peuvent réagir à l'environnement marketing. Donc les entreprises peuvent accepter passivement l'environnement marketing comme un élément incontrôlable auquel elles doivent s'adapter en évitant les menaces et en saisissant les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent ou elles peuvent adopter une attitude proactive en travaillant à changer l'environnement plutôt que de simplement réagir à celui-ci. Chaque fois que cela est possible les entreprises devraient essayer d'être plus proactives plutôt que réactives. A la fin j'espère que vous avez bien compris le cours et la prochaine fois on va essayer de se baser sur l'analyse de six types d'environnement le micro et le macro environnement en proposant une stratégie marketing adéquate à l'entreprise et qui sera principalement basée sur la segmentation le positionnement et le ciblage. Merci et je vous souhaite une bonne journée. à l'analyse et je vous souhaite Merci.